La Côte d'Ivoire annonce un investissement de plus de 800 millions de dollars dans ces infrastructures. Pour le Premier ministre ivoirien, Amadougon Koulibaly, qui a donné l'information, l'enveloppe servira à la réhabilitation de certaines de ces infrastructures, à la construction et au prolongement de beaucoup d'autres. Le gouvernement ivoirien s'est engagé depuis 2011 dans une dynamique de restauration du patrimoine routier, interurbain et urbain. Le chef du gouvernement a également évoqué le grand projet du métro d'Abidjan et l'aménagement du boulevard de Vridi et son prolongement avec le boulevard du Port Autonome. Un ensemble d'investissements qui va contribuer à décongestionner le trafic du district d'Abidjan, mais également son potentiel de développement économique. Des chantiers inscrits au rang des projets prioritaires du Millennium Challenge Corporation, MCC, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire et qui font partie du vaste plan national de développement PND 2016-2020 du pays, doté d'environ 513 millions de dollars.